Salut les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet crucial quand on veut optimiser son entraînement à vélo, la récupération. Je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne je vous aide à devenir meilleur sur un vélo en commentant des courses de l'intérieur, en vous donnant des conseils sur l'entraînement et en vous présentant du matériel. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos dès qu'elles sortent. Mais sans plus attendre, parlons de récupération. A vélo et dans tous les sports d'endurance, la récupération est limite aussi importante que l'effort et c'est important de la considérer comme partie intégrante de l'entraînement. Mais souvent les sportifs et en particulier les cyclistes ont tendance à la négliger. Alors je vais essayer de vous faire part de mon expérience et de ce que j'ai pu apprendre sur le sujet pour que vous puissiez avoir une approche saine et productive de la récupération dans le cadre de votre entraînement. Alors déjà, la récupération c'est quoi ? Je vais vous donner une définition un petit peu scolaire de la récupération. La récupération c'est l'ensemble des processus mis en oeuvre par le sportif pour retrouver l'intégrité de ses moyens physiques. Bon, ça c'est la définition de l'IRBMS, l'Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé. En gros, c'est tout ce qu'on met en oeuvre après l'effort pour être en mesure de le réitérer. Selon que l'on se place à l'échelle d'une séance, d'une semaine d'entraînement ou d'une saison complète, la question de la récupération va revêtir plusieurs réalités. Dans un exercice, ça pourrait être le temps qu'on se donne pour reprendre son souffle avant de recommencer à l'intervalle de travail. Dans une semaine d'entraînement, ça pourrait être un jour donné où on a décidé de ne pas s'entraîner, de ne pas faire de séance. Et dans une saison, ça pourrait être soit une semaine plus légère dans un bloc afin de récupérer du bloc passé, ou carrément un mois qu'on prend sans sport pour récupérer de la saison écoulée. Et la récupération, c'est certes une question de temps, celui qu'on se laisse pour récupérer et s'adapter à la charge d'entraînement. Mais c'est aussi, comme expliqué dans la définition globale que j'ai donnée juste avant, un ensemble de processus, de méthodes que l'on peut appliquer pour réduire ce temps de récupération ou permettre une récupération plus efficace. Pour l'optimiser, cette récupération, on peut s'intéresser à cet ensemble de processus que l'on peut mettre en oeuvre pour l'améliorer. Vous allez souvent me demander, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas m'entraîner tous les jours à bloc ? Pour comprendre, il faut revenir à ce qui se passe effectivement quand on s'entraîne à l'objectif majeur de l'entraînement. S'entraîner, c'est appliquer un stimulus au corps pour provoquer des adaptations qui amélioreront la performance future. On appelle ça la surcompensation. Seulement, pour que cette adaptation intervienne, il faut laisser à l'organisme le temps de récupérer du stimulus initial. Sans ça, la surcompensation n'a jamais lieu et on se retrouve à fatiguer continuellement sans réellement progresser. Du coup, c'est important de bien récupérer, évidemment, en se donnant du temps. Mais dans cette vidéo, on va essayer de passer en revue les méthodes qui permettront de réduire ce temps dédié à la récupération ou d'améliorer l'efficacité de la récupération dans le même temps imparti. Alors, premièrement, la récupération, elle peut être améliorée au travers de l'alimentation. Pendant un exercice, on consomme une partie des réserves dont le corps dispose pour produire un effort musculaire. Ces réserves, il faut naturellement les reconstituer une fois que l'effort est terminé. Par ailleurs, l'effort a tendance à infliger des micro-lésions aux muscles et l'alimentation permet de pallier à ce problème-là et éviter que le muscle se dégrade. C'est une affaire de timing, mais aussi une affaire de nature. Quand manger, quoi manger ? On va voir ça en deux parties. Donc, premièrement, le timing. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'un concept qu'on appelle la fenêtre métabolique. Il s'agit en fait de la période pendant laquelle le corps est plus efficace à l'absorption des nutriments que l'on ingère. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux s'alimenter pendant ou juste après l'effort plutôt que tard après. Tout cela afin d'améliorer l'absorption des nutriments que vous ingérez. On dit souvent que cette fenêtre métabolique, elle dure 30 minutes. Mais en réalité, cette efficacité d'absorption accrue dure quelques heures. Évidemment, c'est plus efficace dans les 30 premières minutes, mais ça continue quand même pendant quelques heures. Dans les 30 minutes, c'est mieux, mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 31 minutes, ça ne sert plus à rien. Donc, si vous manquez la fenêtre métabolique de 30 minutes, n'hésitez pas à quand même vous alimenter dans les heures qui suivent. C'est important. Ensuite, vous allez me demander, mais pour bien récupérer, qu'est-ce qu'on doit manger ? Quelle priorité donner à quel type d'aliment ? Eh bien, dans l'ordre, on préférera tout d'abord manger des glucides. Pour reconstituer, comme je vous l'ai dit, les réserves de glycogène en partie consommées pendant l'effort. Le glycogène, c'est cette forme de glucides complexes qu'utilise le corps pour stocker l'énergie à divers endroits. Après l'effort, une partie de ces réserves ont été consommées. Et pour les reconstituer, afin de pouvoir reproduire l'effort dans une nouvelle séance, il est important de consommer en premier lieu des glucides. Et ça peut être des glucides sous plusieurs formes, la boisson de récupération, les barres de céréales, des aliments à base d'amidon par exemple. Mais ce qui est important, c'est de privilégier les aliments à assimilation rapide. J'ai parlé tout à l'heure de micro-lésions, et c'est là qu'entrent en jeu les protéines. Afin de favoriser la réparation, la régénération musculaire, c'est important d'apporter au corps les briques dont il a besoin pour procéder à cette régénération. Et ces briques, le corps les trouve dans les protéines. C'est pour cela d'ailleurs que la plupart des boissons de récupération en contiennent, contiennent ces protéines qui permettent une meilleure régénération musculaire à terme. Un autre élément important qui fait partie de l'alimentation, évidemment, boire. Bien boire, c'est important, dans le cadre de la récupération. D'ailleurs j'aurais limite pu en parler en premier, parce que c'est un des éléments vraiment ultra importants. Boire de l'eau qui contient des sels minéraux, les fameux électrolytes qu'on trouve dans la littérature anglo-saxonne sur l'entraînement. Ça permet de rééquilibrer ce qu'on appelle la balance hydrique, donc l'hydratation globale du corps, mais aussi d'apporter les ions nécessaires au bon fonctionnement de tous les processus de régénération dont je vous ai parlé avant. Et c'est pour ça que parmi les préparations de récupération un petit peu old school, façon remède de grand-mère cycliste, on trouve le mélange d'eau de centiore et de jus de raisin. L'eau de centiore est très minéralisée, contient beaucoup d'ions, beaucoup d'électrolytes. On dit qu'elle est très alcalinisante. Et le jus de raisin contient du sucre et des propriétés antioxydantes. Voilà pour l'alimentation, et si déjà jusque-là vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Mais ne partez pas trop loin parce qu'on va parler immédiatement de sommeil. Alors, ça peut vous paraître bête, mais pour bien récupérer, il faut bien dormir. Et oui, parce qu'il y a énormément de processus physiologiques qui se réinitialisent pendant le sommeil. Le système nerveux central prend un repos bien mérité et les niveaux de stress peuvent baisser. Ce qui permet notamment de donner plus de fraîcheur mentale pour la prochaine séance. Le sommeil permet également de mieux récupérer d'un point de vue physiologique puisqu'il provoque un pic de sécrétion d'une hormone que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'hormone de croissance. Outre le fait qu'elle était détournée par les tricheurs à des fins de dopage, l'hormone de croissance est une hormone extrêmement importante qui est sécrétée naturellement par le corps pendant le sommeil et à intervalles réguliers au fur et à mesure que le sommeil progresse. Ces pics de sécrétion peuvent faire monter la concentration sanguine d'hormones de croissance à des niveaux 15 fois supérieurs à ceux de la journée. L'hormone de croissance est une hormone dite anabolique, ça veut dire qu'elle contribue à la production de tissus. C'est elle qui ordonne aux cellules de mettre en oeuvre l'ensemble des processus de reconstruction cellulaire, notamment ceux qui permettent des adaptations qui font progresser sur le vélo. Vous le saviez vous ça qu'on pouvait rouler plus vite en dormant plus longtemps ? Alors à l'autre extrémité du spectre de la récupération, on va trouver la récupération active. La récupération active c'est une technique qui consiste à activer l'organisme, sa circulation sanguine, son métabolisme, etc. pour booster et accélérer les processus physiologiques de la récupération. Ce qui est important dans la récupération active, c'est de garder une intensité très très faible et de garder les séances très courtes. Par exemple, après une course un peu dure le dimanche, je vais aller rouler 1h-1h30 à intensité minimale le lundi, ce qui me permettra d'avoir un peu plus de fraîcheur le mardi pour une séance dure. On a parlé de récupération active, parlons maintenant de récupération passive. Pour mieux récupérer pendant une journée de récupération passive, pendant que vous êtes encore éveillé, le mieux c'est quand même de ne rien faire du tout. Ça paraît con comme ça, mais restez allongé. Avec les jambes à l'horizontale, pour favoriser la circulation sanguine, c'est quand même encore ce qui se fait de mieux. Allongée, cette circulation sanguine, elle est plus perturbée par la gravité, comme quand on est debout, ce qui permet une meilleure oxygénation des muscles, un meilleur transport des déchets, des muscles vers les organes du corps qui les traitent. Et tout ça contribue à ce que vous ayez de meilleures jambes le lendemain. Alors, quelques règles simples pour ceux qui ne peuvent pas passer leur journée au lit. On évite de passer trop de temps en position assise ou de piétiner debout toute la journée. Alors mon petit truc, mon petit péché mignon, c'est de me poser dans le canapé et de mettre mes jambes sur une table basse. Ça en général, c'est radical. C'est ultra agréable en plus. Et niveau récup, c'est pas mal du tout. Outre les techniques de récupération que je viens de décrire, il y a pas mal d'outils que vous pouvez utiliser pour booster, pour catalyser, pour accélérer votre récupération. Alors premièrement, les chaussettes de récupération qui sont un petit peu omniprésentes. Parmi les sportifs d'endurance, on les voit par exemple portées par beaucoup de coureurs pro. Ce sont des chaussettes qui en général arrivent juste en dessous du genou et qui ont pour objectif de comprimer les mollets pour améliorer la circulation sanguine. Le but étant de faire en sorte que l'élimination des déchets produits par l'effort se fasse plus rapidement grâce à un meilleur retour veineux, le retour du sang veineux vers le cœur pour qu'il propulsera vers les organes qui traitent les déchets qu'il contient. Et c'est l'efficacité des chaussettes de compression pour améliorer la fraîcheur dans les jambes le lendemain de course qui fait qu'on voit tant de coureurs cyclistes emportés après les compétitions. Ensuite, la ligne de récupération reine que l'on peut voir dans le cyclisme, c'est évidemment le massage. Le top, c'est de se faire masser par quelqu'un d'expert qui saura soulager les éventuelles douleurs causées par l'effort. C'est notamment pour ça que les coureurs pro sont massés chaque jour pendant les longues compétitions comme le Tour de France par exemple. Mais pour le commun des mortels comme vous et moi ou faire masser tous les jours, c'est pas vraiment une option. Alors on va essayer de regarder comment faire pour obtenir des bénéfices similaires sans avoir besoin d'un staff attitré. On peut naturellement chercher à se masser soi-même mais c'est un processus assez long et assez difficile à réaliser si on n'a pas d'expertise. Il y a même des zones et des muscles qui sont très difficiles à atteindre sur son propre corps. Cela dit, pour se masser efficacement soi-même, il y a pas mal d'outils et au nombre de ceux-là, on peut trouver le foam roller qu'on appelle aussi rouleau de massage. C'est une sorte de rouleau en plastique dur couvert de petits picots qui permet d'appliquer une pression sur les muscles et de les masser en profondeur en cédant la plupart du temps du poids de son propre corps. Ce qui rend l'exercice un peu plus facile à réaliser que l'auto-massage. En faisant rouler le foam roller sur les groupes musculaires lésés, on arrive à les détendre, à activer la circulation sanguine et donc la récupération. Il y a un nouveau truc que j'ai découvert cette année et qui peut remplacer avantageusement l'auto-massage et le foam roller, c'est le pistolet de massage. Alors, j'ai vu ça de loin sur de la penneille de fitness, notamment au travers de marques comme Terragon, une marque qui est installée depuis un petit moment maintenant. Et puis, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. Ce qui me rebutait avec le foam roller, c'était le côté douloureux et puis le côté un petit peu fastidieux finalement à mettre en œuvre, de devoir... Il y a des mouvements un petit peu compliqués finalement, la complexité apparente du foam roller m'avait un petit peu rebuté, m'avait un petit peu calmé, donc je m'étais dit, bon, ça va pas forcément pour moi. Et le pistolet de massage introduisait une facilité d'utilisation qui me paraissait intéressante et c'est pour ça que j'ai souhaité essayer. Et puis, j'ai été contacté par la marque Jolt qui propose un pistolet de massage plutôt abordable comparé au marché et relativement facile d'utilisation. Alors, c'est pas compliqué, il y a des embouts en fonction des zones que l'on souhaite stimuler. Il y a une intensité réglable et un bouton on-off. C'est vraiment simple d'utilisation, facile d'accès. Pas la peine d'avoir un doctorat en physio pour comprendre comment ça marche. Et à la première utilisation, j'ai trouvé ça vraiment surprenant, cette sensation de percussion sur le muscle, surtout sur les muscles un petit peu douloureux. C'est similaire à l'association qu'on a avec un rouleau, mais en plus doux, en plus contrôlable. On peut moduler plus facilement la pression et l'intensité du massage. Depuis que je l'ai, je m'en sers en récupération de l'exercice difficile desquels j'ai vraiment du mal à récupérer. Je pense par exemple aux exercices type renforcement musculaire, notamment en début de préparation qui laissent des courbatures de niveau nucléaire. Et également tous les exercices sur le vélo qui mettent en jeu de la force maximale. C'est vraiment les exercices qui cassent de la fibre et c'est vraiment pas mal de pouvoir utiliser un pistolet de massage comme Jolt pour pouvoir mieux en récupérer. Il y a une forme de soulagement instantané qu'on ressent immédiatement quand on s'en sert. Le fait d'activer les muscles douloureux, ça fait vraiment partir cette sensation de tension, très étonnante, de contraction désagréable quand on a dans le muscle après un effort intense. Et après coup, le lendemain, j'ai aussi eu l'impression d'avoir les jambes plus disposées à travailler, surtout à haute intensité, après l'utilisation du pistolet de massage Jolt. Finalement, c'est un petit peu comme si j'avais pris le temps de faire une récupération de 1h-1h30, sauf que ça m'a pris un quart d'heure d'utilisation de Jolt. Et ça, c'est quand même cool, surtout qu'on n'en a pas trop trop le temps de faire ce type de séance de récupération. Alors globalement, j'ai bien aimé utiliser ce pistolet de massage Jolt et je pense que ça peut devenir un bon élément à intégrer dans une routine de récupération, surtout quand on cherche une forme de soulagement immédiat et un peu plus de fraîcheur pour les prochaines séances. Pour terminer, il y a aussi énormément de méthodes plus ou moins courantes, plus ou moins faciles à utiliser, plus ou moins obscures pour la récupération. Je pense par exemple aux bottes de récupération, à la cryothérapie, au bain froid, au bain chaud, à la presso-thérapie et plein d'autres choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous estimez que j'ai oublié 2-3 trucs et pourquoi pas à partager vos techniques de récupération. C'est vraiment fait pour ça, allez-y. On pourra en discuter ensemble et peut-être bien trouver un nouveau sujet de vidéo, on sait jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne à évoluer, à progresser et à vous proposer toujours plus du contenu que vous aimez. On se recroisera très vite sur la route et d'ici là, je vous dis, allez, ciao !